8 plantes qui purifient l'air de votre maison Il existe certaines plantes qui requièrent plus de soins, et en fonction de notre main verte, il est plus ou moins convenable d'opter pour certaines plutôt que d'autres pour notre maison. Les plantes sont devenues l'un des éléments décoratifs indispensables dans les foyers, non seulement parce qu'elles sont voyantes et colorées mais aussi parce qu'elles décontaminent l'environnement. Bien que certains eux préfèrent les garder dans le jardin, certaines personnes se sont décidées à les introduire dans différents espaces de la maison dans le but de profiter de leurs bienfaits. Si certaines variétés ne doivent pas être mises dans des espaces fermés, il a été prouvé que d'autres sont très saines et canalisent les énergies. Le plus intéressant c'est qu'elles sont très faciles à semer et se maintiennent en parfait état lorsque nous leur apportons suffisamment de soins. Comme nous savons que nombreux sont ceux qui veulent connaître les meilleurs, nous allons ci-dessous vous révéler les huit plantes recommandées pour purifier l'air. Ne les ratez pas ! L'aréquier L'aréquier est une jolie plante d'intérieur dont les feuilles ont une fluidité qui adoucit l'énergie dans n'importe quel environnement. Il est très facile à planter et à conserver, et sert à éliminer les toxines qui s'accumulent à cause de la poussière et des particules volatiles de l'environnement. 2. Le palmier-bambou ou chamas doré, bien qu'il semble similaire au précédent, ce palmier est bien distinct et fortement bienfaiteur pour la purification de l'air de l'intérieur. Il a été prouvé qu'il peut aider à éliminer les substances toxiques comme le benzène, le trichloréthylène et des composés contaminants. On lui attribue également la capacité d'harmoniser le foyer et d'apporter la paix nécessaire pour une bonne cohabitation. Et comme si ce n'était pas assez, il est en plus très élégant et apporte une touche d'environnement tropical à n'importe quelle maison, quelle que soit sa place. 3. La fougère La fougère est une plante très populaire qui pousse presque comme une herbe et dont les variétés sont réellement intéressantes. On pense qu'elle a survécu depuis des temps très lointains et que grâce à sa forme elle est devenue une bonne option pour la décoration des intérieurs. Ces feuilles sont douces, légères et servent à purifier l'air de substances comme le toluène et le xylène, deux substances qui se dégagent de la colle vinylique, des vernis à ongles et d'autres produits chimiques. Même si en prendre soin n'est pas très difficile, il est important de prendre en compte qu'elles ont besoin d'un peu plus d'attention que les autres plantes. 4. Le lierre commun Le lierre commun est l'une des plantes qui peuvent survivre dans presque n'importe quel endroit et qui, par chance, est parfaite pour les endroits fermés de nos maisons. Parmi ses bienfaits on remarque qu'elle pousse très facilement, qu'elle s'adapte avec facilité à l'environnement et qu'elle sert à harmoniser le feng shui de l'intérieur. Cependant, on ne recommande pas de la mettre dans des endroits chauds car elle a tendance à sécher. 5. Les orchidées Bien que les orchidées ont de plus en plus mauvaise réputation car elles sont très difficiles à entretenir, ce qui est sûr c'est que ce n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Si elles sont plus délicates que d'autres fleurs, la clé pour les conserver consiste à mesurer avec précision l'eau et le soleil qu'elles reçoivent. Leur présence chez vous aide à éliminer l'air contaminé qui se trouve dans les peintures des murs et des meubles, l'oxylène. Le plus intéressant c'est qu'elles respirent et expulsent l'oxygène dans la nuit, ce qui fait qu'elles ne sont pas très adaptées dans les chambres. 6. Le poteau Cette plante est très populaire et très facile à obtenir. Elle n'a pas besoin de soins particuliers et on l'utilise en général dans la décoration des bureaux, des lieux publics, des salons événementiels et des centres commerciaux. Elle s'adapte facilement aux environnements avec une température entre 17 degrés et 30 degrés C. Il est seulement important de prendre en compte que sa terre doit rester légèrement humide. Elle a la capacité d'absorber le formaldéhyde, le xylène et le benzène. 7. La fleur de lune Si beaucoup préfèrent avoir des fleurs de lune chez eux, c'est parce qu'il s'agit d'une fleur qui ne se fane pas facilement et qui pousse autant dans l'ombre que dans des basses températures. Elle est plutôt décorative, n'a pas besoin de soins particuliers et sert à purifier les toxines telles que, l'acétone. L'acétate d'éthyl L'ammoniaque Le benzène L'alcool mélique Le xylène Le formaldéhyde Le trichloréthylène 8. La langue de belle-mère On l'utilise souvent dans la décoration d'intérieur et elle a l'avantage de survivre à presque tous les types de températures. Si on la cultive en extérieur elle arrive à tenir jusqu'à 40 degrés C et survit également dans des climats froids jusqu'à 5 degrés C. On dit qu'elle peut diminuer les niveaux de benzène, de xylène et de toluène présents dans l'air. Vous avez aimé ? Demandez-les dans votre pépinière préférée et profitez de tous leurs bienfaits pour harmoniser et purifier votre intérieur. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !